alléluia 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 celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres dit le Seigneur il aura la lumière de la vie alléluia 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 le Seigneur soit avec vous évangile de jésus-christ selon saint jean en ce temps-là jésus disait à ses disciples amen amen je vous le dis si le grain de blé tombé en terre en terre ne meurt pas il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits qui aime sa vie la paire qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle si quelqu'un veut me servir qu'il me suive et là où moi je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert mon père l'honoreront acclamant la parole de Dieu donc aujourd'hui c'est une fête importante je l'ai déjà dénoté et c'est une fête tellement importante que pas seulement on a dit le gloire à Dieu ensemble mais aussi il y a des lectures spécifiques à ce saint souvent je trouve que le Seigneur arrange bien les choses je trouve que la fête d'un saint spécifique comme on dit en bon français fit bien avec certaines des lectures qu'on a mais qui sont les lectures du temps ordinaire donc souvent c'est seulement la providence du Seigneur qui fait en sorte d'arranger un une personne spécifiquement avec une lecture spécifique aussi selon le calendrier de l'église mais aujourd'hui ce sont pas les lectures du temps ordinaire qu'on a parce qu'on considère que c'est un saint encore un peu plus extraordinaire et donc c'était des lectures vraiment spécifiques à lui et donc c'est normal que ça fasse du sens c'est normal qu'on voit des liens et puis un des liens que je veux faire aujourd'hui c'est selon Tertullien il aurait dit que le sang des martyrs c'est la semence de chrétien donc c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu soit en français en anglais souvent quand on pense aux fêtes de martyrs et même dans notre pays ici au Canada quand on pense aux martyrs canadiens ben c'est eux qui ont annoncé la bonne nouvelle au départ ils l'ont pas seulement annoncé par leurs paroles mais par toute leur vie jusqu'à donner leur vie et c'était le cas aussi de saint laurent et puis alors il y a des comme un peu de peut-être qu'on va perdre l'électricité mais si on est connecté au seigneur comme lui il avait perdu la vie si on est connecté au seigneur ben c'est un changement de vie c'est la vie éternelle que le seigneur veut nous donner alors demandons au seigneur de nous aider vraiment à nous connecter avec lui et dans un moment nous recevrons son corps et son sang et c'est ce que la première lecture nous parlait Dieu qui fournit la semence au sommeur et le pain pour la nourriture il va nous fournir tout ce dont on a besoin et ensuite dans cet évangile on a entendu parler le grain de blé tombé en terre et malheureusement il y a plusieurs choses qui se passent présentement je pense pas que je vais pouvoir avoir le temps d'aller dans la crypte mais on a une photo ici de Mgr Marcel Gervais qui est décédé et donc il y a des choses à préparer pour ses funérailles c'est quelqu'un qui s'est mis au service de l'église alors prions pour le repos éternel de son âme et puis la funéraille aura lieu ce lundi et il sera enterré ici dans notre crypte de ce côté-là mais de l'autre côté il y a une belle image, une belle peinture que je vais essayer de mettre sur nos réseaux sociaux parce que je trouve que c'est très en lien avec les lectures qu'on a entendues aujourd'hui et c'est une de Jésus qui a les bras en croix c'est un jeune Jésus peut-être de 5 ans ou 7 ans et puis il est debout sur le genou de Maman Marie Maman Marie qui était au pied de la croix et puis tout autour il y a des anges qui sont en adoration et puis il y a une lumière qui fait en sorte que pour moi je vois l'hostie et puis ce qui est tout alentour c'est des épis de blé donc c'est très eucharistique comme image et puis on va voir si on a encore de l'électricité et tout je vais essayer d'aller en bas ouvrir rapidement pour que vous puissiez contempler un peu cette image ou sinon vous pouvez suivre nos réseaux sociaux je ne fais pas exprès, ce n'est pas pour une trappe pour que les gens s'inscrivent je sais qu'il y en a qui n'ont pas accès donc demandons au Seigneur de nous aider de toujours avoir le coeur ouvert pour avoir accès à ces grâces et puis qu'on puisse nous aussi se mettre au service demander pardon pour les fois où on n'a pas fait ça priez pour ceux dont on prie pour le repos éternel et priez les uns pour les autres qu'on puisse dire oui et qu'on puisse mourir à soi-même pour vivre en Jésus-Christ et ainsi porter beaucoup de fruit du fruit qui demeure Amen